salut la team c'est toony bienvenue sur cnplay pour un showdown alors un showdown et bien c'est le dernier titre de crytek qui on peut le dire a eu de grosses difficultés financières n'a pas fait une gêne extraordinaire n'a pas été tellement mise en avant finalement comme il aurait pu l'être la précédente génération au début de celle ci avec rise qui malgré ses qualités graphiques hallucinantes et qui était la première baffe next gen de cette génération n'a pas su concrétiser après avec d'autres jeux qui étaient peut-être beaucoup moins intéressants et puis les problèmes qu'ont eu la société mais pour tout le monde la crytek ça représente quand même quelque chose les créateurs de far cry et même de crisis ce jeu que nous ne pouvions à l'époque en 2007 faire tourner sur nos pc l'ambition le visuel etc ont toujours été la force de cette société qui nous revêt ici avec un style qui est malheureusement le cancer et la mode de cette génération c'est le battle royal mais en lui apportant j'ai envie de dire un style bien à lui et ce style et bien c'est le six coup quoi western tout ça c'est chouette et n'ayant pas joué à la est ce qu'on peut dire bêta puisque vous savez les game preview etc du jeu sur console grâce à gauche média mais je peux tester aujourd'hui le titre à tester c'est un grand mot évidemment mais parce qu'évidemment je sais c'est un premier essai pour moi donc c'est aussi une découverte du style pour voir si crytek a fait quelque chose de sympathique mais ce qui m'intéresse surtout c'est de vous faire une vidéo pour vous montrer les jeux voilà tout simplement dans sa version finale à mon avis doit y avoir une certaine communauté qui doit jouer à ça donc donc voilà je vais jouer l'entraînement et object de mission donc le qualité de la cible tuer la cible bannir la cible extraire la prime ça a l'air sympa en tout cas dans le principe et dans l'univers puisque c'est pas tout le temps qu'on voit du mélange tout western fantastique etc c'est quelque chose d'assez ancien vintage comme on dit ma foi je suis assez 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 intéressé moi c'est vraiment le bon non pas que je sois un joueur de online vous savez je suis un jour au soleil dans les différentes vidéos que je fais ou que j'ai fait pour le passé c'est pas spécialement le style de jeu je joue mais si crytek peut allier son excellent cry engine que lui exploite mieux que les autres plus en plus ici j'avais été elite 2 donc joué dans 60 chargements il faut pas être pressé oulala à la fois je préfère encore un chargement long qu'en fait que c'est l'entraînement donc techniquement des points en ligne enfin je ne pense pas mais c'est vrai que c'est peut-être mieux d'avoir un chargement comme ça que de se taper comme au début de pubg une zone où les textures chargées pendant une minute et c'est absolument regardable mais non je sais pas j'ai plus joué sauf voilà je suis pas un ami de fortnite ou de pubg ou que sage ou que c'est j'attends excuse moi pub g mais voilà j'ai jamais été je suis pas du tout battle royale j'ai horreur de ça bien que je trouvais capex avait une certaine aura j'aime parce que j'aime tellement j'aime tellement respawn et j'aime tellement titanfall 2 que voilà je visuellement ça m'intéresse quoi ça m'intéresse clairement mais c'est pas pour autant j'ai joué j'ai joué un peu au début vraiment pour faire plaisir j'ai fait une autre vidéo et tout ça mais finalement force est de constater que c'est pas du tout mon truc alors c'est un jeu évidemment qui vous oblige à avoir évidemment internet et le xbox live gold sinon vous pouvez toujours essayer ça ne marchera pas il n'y a pas de solo et c'est dommage parce qu'on quand on voit sur la boîte etc où les images le style visuel on se dit quand même un certain potentiel pour faire quelque chose de bien dedans mais aujourd'hui la mode étant à essayer de faire un maximum d'argent il faut du multi alors c'est 4 cas sous disant optimiser xbox one x mais sans hdr donc maintenir b pour voir les objectifs vision occulte chercher les indices lumineux il n'y a pas de corps encore ouais mais par contre au cac ils en ont moi ça m'a déjà précaire une barre de vie tout passé voilà ou six coups pour commencer visuellement c'est pas dégueu elle créer une gine de toute façon est une belle machine j'ai envie de dire de moteur dans le sens où quand elle est exploitée elle met tout le monde tellement tout le monde d'accord mais mais j'ai remarqué que ceux qui l'exploitait n'en faisait pas spécialement quelque chose de bien normalement j'ai pas et j'ai pas été voir ce qu'il y avait par là mais je préférais avancer un petit peu vous regardez ce qu'il en était même les textures sont relativement bien bien joli on peut lancer ça comme objet je pose effectivement non l'univers ça me plaire c'est clair l'univers ça me plaît bon je peux pas jouer assez en ligne mais l'univers ça me plait ça voilà je voulais tester effectivement on peut se s'enfermer bon ça a été dur de viser la tête mais j'y suis arrivé alors techniquement le tir fait que les ennemis ouais mais évidemment ici aussi c'est pour ceux pour vraiment et tout est pensé pour qu'on t'entende le plan de munitions c'est pas avec quatre munitions que tu fais le plan mon coco allez oui partout où vous passez faites du bruit puisque vous jouez en coop avec un et c'est le truc c'est de justement éveiller le les soupçons des zombies vous avez trouvé le premier indice de l'araignée et chacun dit se trouvait les ou pas oui d'accord donc ici mais dans le deck ici on va charge chasser donc l'araignée aussi on peut pas est ce qu'on m'a entendu ouais oulala chaud le coco chaud bon maintenant je vais peut-être me concentrer sur les indices suivants le suivant étant par là en plus de ça on a évidemment pas une visée des plus précises c'est logique on utilise pas non plus larmes la plus précision mais voilà ils ont vu l'originalité ils l'ont fait le stress de la recharge pendant vous êtes poursuivis en petit une petite inspiration si un red dead redemption 1 avec un dead nightmare un peu de clipping on voit ici mais bon quand on est dans des zones ouvertes comme ça c'est c'est relatif c'est logique non franchement je trouve que c'est c'est très propre très très propre bref franchement je trouve qu'il ya un vrai cachet il ya un vrai cachet franchement à l'étage on peut attirer les zombies avec ça ce qui était voilà très intelligent vous avez vu parce que les zombies étant à l'intérieur on pouvait se faire prendre hop j'ai dû bien se soigner quelle musique cliché ah voilà qui me parle ça j'aime bien ça dommage qu'on puisse pas sortir par la fenêtre moi je veux pas me prendre pour les ondes en r4 ouais non franchement alors certes je joue sur one x mais les effets de lumière d'ombre et tout c'est très 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 joli pourquoi j'étais pas confiance là oh non c'était juste pour gagner 0 sur 11 j'ai peut-être en profiter pour recharger celui-là avant toute chose voilà là c'est un coup donc c'est très très lourd moi j'aurais voulu quand même avoir on peut faire comme ça donc j'ai les trois indices de l'araignée je suppose là parce que je vois les trois reprendre ça c'est quand même mieux certes j'ai fait qu'un coup mais tant que tu peux recharger fais le mon ami parce que pour le temps que ça prend alors les arachnophobes s'il vous plaît j'y suis pour rien mais c'est bien il ya une certaine ambiance stress tu vois hyper oppressant là t'es là tu me dis merde c'est t'as peur des araignées où est-elle voilà en plus tu vois rien elle est là donc ouais elle peut vraiment tout 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 à merde empoisonné c'est chaud c'est chaud mon coco c'est chaud mais il me faut de la lumière recharge il n'y a pas moins qu'elle vienne par ici je l'ai eu rituel araignée je pense que pendant le rituel des ennemis peuvent arriver ça me semble tout à fait logique tout à fait logique donc pour ça qu'on a un pourcentage on peut voir les chasseurs proches on peut voir les chasseurs proches donc point d'extraction le plus proche expérimentation du contrat dans 49 minutes cible prime sortie donc ici je suppose oui par là c'est bon si donc là j'ai fait du bruit il faut pas que j'en attire trois non plus 5 44 48 45 47 48 44 49 55 48 c'est avec ça, extraction en tout cas c'est un didacticiel très complet qui explique vraiment tout, de tout, de tout on peut pas dire que que ce ne soit pas expliqué on comprend le principe et c'est beaucoup plus stressant, c'est pas vas-y on est 100 et on se rentre dedans c'est bien bah ça mérite un succès j'aime bien de la manière dont bah alors je suppose qu'on va voir le récapitulatif le défaut du titre ça reste quand même les temps de chargement certes il y a beaucoup à charger mais une fois qu'on est dedans ça charge plus, ça c'est clair donc il y a tout à mettre en cache etc et un titre comme celui là pour moi a tout son intérêt dans la prochaine génération avec la fameuse technologie ssd qui va arriver sur console mieux au tard que jamais moi je l'aurais déjà bien vu avec une one x ou une ps4 pro quand même un minimum mais vu que cette technologie va arriver ça va permettre de peut-être avoir moins de clipping mais aussi de charger plus vite en jeu de voilà de ne pas trop casser casser le truc donc tout a été réussi une petite récompense de 100 points et ben voilà je vous ai montré le didacticiel alors je vais refaire une autre vidéo type online bien que j'ai pas spécialement d'amis qui jouent à ça donc région primaire Europe et puis si je dois mettre une deuxième ouais est ou ouest peut-être est c'est le plus proche bon je suis plus amandie en tout cas bon c'est vrai 5000 dollars de chasse ah si on s'inscrit non plus tard j'ai pas le temps donc voilà musique sympa univers sympa je trouve que c'est bien donc on va aller faire un petit essai sur une autre vidéo donc clairement en ligne etc en partie rapide et on va un petit peu comment ça se passe avec mon perso et modifier les chasseurs et tout ça donc voilà il y a peut-être quand même encore quelques petits bugs d'écriture là etc c'est un peu mal collé mais même là regardez quand vous choisissez c'est pas terrible il y avait un code dedans qui était le Louisiana Legacy Bundle dans les promos 10 c'est pas toujours qu'on a les codes mais c'est quand même chouette ça permet d'avoir deux armes Antebellum 8 et Mountain Hair il me semble que l'antebellum c'est celui avec lequel j'ai commencé dans le didacticiel en tout cas ça y ressemble donc voilà didacticiel terminé première vidéo et puis on se retrouve très très vite sur CNplay pour une deuxième vidéo celle-ci qui parla plus du online et si d'aventure vous aimez ce genre de titre on pourra y revenir bien sûr mais il y a d'autres titres à voir beaucoup de choses à faire et du Guinness Mars à continuer en Langplay aussi donc beaucoup de boulot à tout ça quand même donc voilà et je vous embrasse je souhaite tout le meilleur et quand je tourne cette vidéo il est 8h21 du matin donc je vous souhaite une bonne journée si vous la regardez juste après l'upload donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021